Musique L'équipe c'est une antenne à gros bois et puis une antenne aussi en Normandie chez mon père où j'ai loué des box donc je me retrouve avec une trentaine de chevaux j'en ai une quinzaine à gros bois et une quinzaine en Normandie avec des va-et-vient parce que les chevaux je ne peux pas les garder tout le temps sur gros bois donc quand ils viennent à gros bois c'est qu'ils ont un programme de course ils restent là pour se préparer et pour courir et puis une fois qu'ils ont fait leur gain ou qu'ils sont un petit peu fatigués ils se ressourcer à l'ensemble On commence avec Universal 4, c'est la vedette ? Bah oui, c'est le U qui a le plus de gains chez moi et il a bien gagné l'autre fois en apprenti à Vincennes en faisant fort en haut de la montée après ça, j'ai voulu recourir 11 jours après à Anguin il a coincé bon, le premier kilomètre n'a pas été très vite j'avais un numéro 8 à l'extérieur j'ai voulu reprendre pour ne pas faire trop d'efforts en partant et quand j'ai voulu venir au kilomètre ils sont repartis et puis j'ai posé les mains dans l'étendant parce qu'il était fatigué je pense qu'il n'avait pas récupéré cette course-là maintenant, savoir quand est-ce qu'il va recourir je ne vais pas faire cabour avec lui donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va recourir il faut regarder le programme peut-être Anguin, je pense qu'il a une course et puis Vincennes mais il n'a jamais vraiment très très bien couru à Anguin toujours il m'a déçu un petit peu en courant à Anguin donc je ne pense pas que je vais le ramener à Anguin ou à un grand prix de province maintenant qu'il a 5 ans avec 105 000 euros de gain je pense qu'il peut retrouver des bonnes conditions de course en province c'est une pouliche que j'ai récupérée tard que j'ai une location à mon cousin chez mon cousin c'est une oregano lap qui s'était bien qualifiée l'année dernière mais qui manquait encore de métier pour débuter donc on a pris le risque de débuter qu'à 4 ans elle a super bien débuté à Laval elle est seconde, elle marche 17-6 donc maintenant je n'ai pas trop le choix de course à part Moulin-la-Marche mais je crois que c'est plus une jument de sable que d'herbe donc je vais sûrement attendre le 13 ou le 14 juillet à Ligné-Rambéry pour aller la recourir ça c'est une seconde place elle a 3000 de gain on n'a pas encore beaucoup de choix d'engagement donc il faut attendre on va peut-être la voir en région parisienne un moment ou un autre si tout va bien je pense que ça peut faire une jument de tiercé parce qu'en marchant 17-6 en débutant à 4 ans c'est qu'elle a du potentiel parce qu'elle a travaillé mais pas à tort et à travers donc je pense qu'elle peut s'améliorer là-dessus Art Space Art Space, elle a débuté à l'an je pense que c'est marché 19 et puis elle est dans les 3 premiers ça a marché 18-4, j'étais 8ème elle courait bien mais un peu perdue, un peu molle après ça, deuxième ligne Autostar au Croise-la-Roche elle a marché 17-8, elle était 10ème le charlie devant elle, Autostar, il avait fait la faute elle avait fait la faute, donc elle a perdu une quinzaine de mètres en partant après elle n'a pas le potentiel pour revenir mais elle a progressé sur cette course-là parce qu'après ça, elle a pris une 3ème place à Vincennes qui était encourageante et quand j'ai cours au Croise-la-Roche les travaux d'avance, elle me l'avait mis un petit peu sur le gage je n'ai pas osé lui remettre les œillères comme à Vincennes et quand elle a cours au Croise-la-Roche elle était quand même 6ème en 18-2007 mais elle n'était pas autant sur son travail comme elle était à Vincennes donc la prochaine fois qu'on courra, on mettra des œillères ça va peut-être se faire le 20 juillet à la Capelle elle a une course là-bas donc elle va sûrement recourir à cette date-là Estimée ? Ah c'est très bien, c'est le jument correct bon, ce n'est pas une vraie précoce autant que sa mère, elle avait couru à 2 ans mais elle, ce n'est pas une super précoce c'est une joker de Rossois puis la bonne Octopus, c'est une fille de Giant Cap donc je pense que c'est très bien ça va faire le jument à l'avenir Action 4 ? Action, ça a bien débuté au Croise-la-Roche 2ème en ligne Autostar elle marche 16-6 elle avait la course pour la gagner elle s'est trompée à mes lignes droits parce qu'elle avait un petit peu dans les genoux qu'elle avait le droit d'être fatiguée en marchant 16, en débutant donc c'est sûrement une super pouliche après ça, il faut qu'on recourt bon, j'ai été prêt à recourir à l'an dimanche dernier mais après la course, elle l'avait super bien encaissée après, elle avait un petit coup de mou donc j'ai préféré attendre qu'elle se refasse un petit peu au niveau poids et avant de recourir donc peut-être la Capelle aussi une réunion PMU dans le milieu du mois speedy cat, gentil petit cheval 12-2100, 14-2007 mais malheureusement, il a presque 150 000 euros les grands prix en province, il rend 25 mètres l'autre fois, il avait une course d'amateur il court bien, il marche 15-9 mais c'est sa limite quoi 14 à Vincennes, 15 à Anguin 2009, il ne peut pas faire mieux donc c'est un petit cheval que je ne sais pas où, je vais le diriger il va les réclamer parce qu'en amateur, il n'a plus beaucoup de courses les grands prix de province à 25 mètres, c'est trop dur on n'a pas de marge mais c'est un gentil petit cheval il fait tout ce qu'il peut Bon dito, c'est un poulain que j'ai élevé une mère cocktail jet, un giant cat qui était très bien au printemps comme il avait besoin de grandir j'ai donné des vacances et quand je l'ai remis en route il avait un petit peu oublié il s'est décadensé c'est un châle qui est un petit peu en bleur mais ça va bien il va être sûrement qualifié aux alentours du mois de septembre peut-être débuté dans la foulée s'il se qualifie très très bien C'est un élément estimé ? C'est correct après ça, je dis je n'en ai pas débourré beaucoup j'en ai vu 8 ou 10 dans les baies donc je n'en ai pas encore viré on va parler crûment je n'en ai pas encore viré mais dans ce que j'ai, c'est correct pas des champions du monde mais des chevaux de course Benoît premier ? ça c'est un petit cheval premier poulain de Riquitamilla aussi par Giant Cat très nerveux un peu comme la maman dès qu'il se met à trop tirer il se raccourcit il se met au galop il se met à l'ombre donc lui, il faut vraiment le calmer le but du jeu c'est de le qualifier avant l'hiver s'il se qualifie très bien on débute s'il se qualifie mal on le castre et on aura un cheval tout neuf pour l'année prochaine Apocalypse Now Pouliche sérieuse qui avait débuté par une seconde place à deux ans à la capelle malheureusement après elle a eu un problème de pied qui nous a contrarié pendant trois mois j'ai de l'arrêter de faire pas mal de soins dessus et maintenant elle est prête à recourir donc mi-juillet on devrait la revoir sur les programmes ça vaut quoi au niveau qualité ? c'est la province ou peut-être pointure par exemple ? tout ce que j'ai gardé malheureusement j'essaie de garder que la pointure pari donc tant qu'on n'a pas couru on les a qualifiés d'un certain style après ça il faut les courir pour voir comment ils font mais souvent ils s'améliorent parce que je travaille en conséquence mais je ne travaille pas dur par rapport à certains autres je ne peux pas me permettre de travailler trop dur parce que sinon je vais tout casser donc je préfère les faire progresser avec les courses au fur et à mesure mais ça c'est mes trois là aussi bien Agatha Action Apocalypse que Heartplace c'est trois juments que je pense avoir la qualité parisienne mais il faut les courir il faut qu'elles apprennent il faut qu'elles progressent la violine bien qualifiée c'est pareil c'est le même cas que Via c'est une jument que j'ai récupéré tard qui s'est qualifiée il y a une semaine ou quinze jours en 16-1 alors qu'avant on avait du mal à la qualifier en 18 pile et j'avais loupé deux fois la qualification gentille comme tout mais manquait un petit peu de métier manquait de tenue l'autre fois elle s'est très bien qualifiée en 16-1 maintenant j'attends l'opportunité d'un bon engagement pour la débuter peut-être sur l'herbe parce qu'elle est brave d'allure mais par contre une petite distance en 2002 parce que pour l'instant elle manque peut-être un petit peu de tenue qu'est-ce qui s'est passé justement entre temps de passer de 18 à 16 qu'est-ce qui lui est arrivé ? on n'a pas fait grand chose on a juste travaillé je pense qu'elle manquait de préparation parce que vous savez aussi bien en Normandie chez moi on a des bonnes pistes mais ce n'est pas les pistes de gros bois donc le fait d'arriver à gros bois ça l'a enclenché je pense qu'elle s'est améliorée en quinze jours voilà on a des bonnes pistes